Samedi 31 décembre 2023, Jeanne Mas sera mise à l'honneur sur le plateau de la Star Academy, où elle partagera la scène avec les 7 élèves en compétition. Si elle est connue pour ses succès, Jeanne Mas est également maman de deux enfants, Victoria et Christopher, qui ont évolué aussi dans le monde artistique. Artiste emblématique des années 80, Jeanne Mas a prêté sa voix à des tubes tels que Johnny Johnny et en rouge et noir. Un statut de chanteuse iconique du répertoire français qu'elle a voulu balayer, depuis la fin des années 80, on me poussait à refaire les années 80. Point, il m'a fallu du temps pour m'imposer, cette libération a eu un coup et en a toujours un, les radios, qui adoraient passer tous mes tubes jusque là, m'ont lâché. Cela n'a pas empêché la production de la Star Academy de l'inviter sur son plateau, samedi 31 décembre 2023, pour chanter avec les 7 élèves restants. Côté cœur, Jeanne Mas est à l'image de sa carrière. La chanteuse n'a jamais voulu s'éterniser en amour et a choisi de mener une vie libre de célibataire. Je crois que ma mission sur Terre n'était pas de m'associer sentimentalement à un homme mais de m'épanouir artistiquement. Mes relations amoureuses n'ont jamais fonctionné, ne m'ont jamais comblée. Je crois qu'elle m'écartait de mon chemin principal sans m'apporter grand chose en échange. A-t-elle confié dans les colonnes de Télestars ? Des enfants à la fibre littéraire ce choix d'être célibataire la contrainte à une vie de maman en solo, vous savez, j'ai élevé mes enfants seuls et ce sont les deux êtres avec qui j'ai vécu le plus longtemps. Aujourd'hui, je me suis installée en Arizona, dans un quartier modeste et près de mon fils. Je m'occupe de son jardin et de ses chats quand ils n'est pas là. Maman de Victoria et Christopher, née en 1987 et 1992, la chanteuse les a élevés dans le sud de la France puis aux États-Unis pendant 17 ans. Victoria May a étudié le cinéma et la littérature. Elle a été assistante de production et photographe de plateau dans le cinéma. En 2014, elle a écrit son premier livre, Un guide de cuisine française, puis a écrit en 2019 le roman Le bal des folles. Deux ans plus tard, l'histoire est adaptée au cinéma par Mélanie Laurent. Le film vaudra à son interprète principale Lou Delage, un Emmy Awards et de la meilleure actrice. En 2022, Victoria May a sorti son second roman de l'autrice, Un miracle. De son côté, Christopher May est ingénieur du son. Il a lui aussi sorti un livre de cuisine en 2021 intitulé Génération végane, le livre de tous les apprentis véganes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada